On va le lire et on va continuer dans notre étude sur les béatitudes. En étudiant les béatitudes, le Seigneur corrige nos attitudes. Amen. Que nos attitudes soient corrigées et qu'il puisse avoir sa volonté. Matthieu 5, verset 1 à 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. Sinon, on va le lire tous ensemble. Tous ensemble, ne signifie pas le pasteur tout seul. On va le lire tous ensemble. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est un. Heureux les affligés, car ils seront consomés. Heureux les débonnaires, car ils évitèrent la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront vis-à-vis corps. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils évitèrent Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est un. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. On contiendra faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la réglesse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendre à tout ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et fouillé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne de peut-être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le oiseau, mais on la met sous le champ de l'hier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Allez-lui, prions tous ensemble. Seigneur Jésus, encore une fois, nous, croissons devant Seigneur Jésus-Christ, en train de vouloir entendre de ta part, Seigneur. Réalisons encore une fois combien nous sommes charnins, combien nous sommes des êtres naturels, et que cette parole est folie pour nous, car étant spirituelle, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre, nous ne pouvons l'appréhender. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses nous aider, mais non, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, que tu nous bénisses tous ensemble, Seigneur, que nous puissions recevoir cette parole, et qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer. Qu'elle y produise de fruits, et qu'elle se furelle ou conduise jusqu'à la vie éternelle. Et c'est avec l'action des grâces dans nos cœurs que nous te prions ici, dans le nom de Jésus, nous disons de son nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si à nos asséants, nous pouvons élever nos voies vers le ciel, nous élarer la porte de toi, compétenons nos grands, compétenons nos voies, compétenons nos privés, compétenons nos puissants, Alléluia. Et vous soyez au nom de Jésus. Et vous soyez au nom de Jésus. Il est dit de tout honneur, de tout honneur, de toute gloire. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre étude, sur les béatitudes, un de trois neufs dans la parole de Dieu. Et je dis, moi je les appelle les trois neufs, les béatitudes, le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Et très souvent, nous allons être attirés par le don de l'esprit. Nous voulons avoir le don de l'esprit. Mais le don de l'esprit sont la chose la plus dangereuse à manipuler si tu n'as pas développé le fruit de l'esprit, si tu n'as pas les neufs béatitudes en toi. Parce que ça va faire de toi juste une personne égocentrique, égoïstique, dont le regard est sur toi. Tu n'as pas de compassion. Mais nous devons désirer le fruit de l'esprit. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est le concept de Jésus-Christ pour le bonheur. Ce n'est pas du tout ce que nous avons comme concept. La plupart d'entre nous, nous voulons tous être bénis. Amen. Alléluia. Qui veut être béni ? Moi, je veux être béni. Alléluia. Nous voulons tous être bénis. Amen. Mais nous avons tous une idée de ce qu'est une bénédiction, de ce qu'est le bonheur. Et notre concept de bénédiction, notre concept d'être heureux, est loin de ce que le Seigneur a comme concept. Quand il enseigne, il va dessus, ça ne nous semble pas comme nous l'anticipons. Pour nous, le bonheur, c'est peut-être une bonne santé, une bonne famille, des amis, nos besoins qui sont rencontrés, des vêtements, une maison, une bonne éducation. Et pour d'autres, peut-être, le bonheur évoque l'idée de beaucoup d'argent dans le compte en banque. une maison, une voiture, un bateau ou des bateaux. Mais laissez-moi vous dire ceci, que la plus grande bénédiction, c'est d'être sauvé. Tu peux manquer toutes ces choses, mais un jour, il y a un son de la trompette qui va mettre tout le monde sur le pied d'égalité. Et la seule chose qui va avoir la différence, c'est l'obéissance à l'Évangile. Amen. La vie n'est qu'il est temporel. Nous sommes tous ici pour un temps. Et nous devons comprendre et nous devons tous réaliser que tout ce que nous possédons sera aussi temporel. Et nous allons tout laisser. Nos beaux vêtements, nous allons les laisser. Quelqu'un d'autre va les acheter à l'armée du Salut ou chez... Comment ça s'appelle l'autre ? Village de Valeurs. Village de Valeurs, voilà. Il y a beaucoup de valeurs. Beaucoup, beaucoup de valeurs. Et voilà. Nous laisserons tout délire un jour. Et nous allons passer le restant du temps ou le restant de pas de temps, parce que ça sera l'éternité, il n'y aura pas de temps. Et nous allons passer à tout l'éternité dans un endroit ou dans un autre. Ça sera soit au ciel ou soit en enfer. Soit avec Dieu ou soit sans Dieu. Et c'est la seule chose qui va être éternelle. Et la plus grande bénédiction, c'est vraiment d'avoir entendu l'évangile, y obéir, se répandir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci, recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, mener une vie de sainteté jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre ou jusqu'à ce que nous allons à sa rencontre. C'est ça le vrai bonheur. Et paradoxalement, quand on voit ce que le Seigneur enseigne, quand il parle de bonheur, nous n'allons jamais faire le rapport. Il dit « Heureux les démonnaires ». Non, on va aller au verset 3. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à l'heure ». Nous n'associons pas le bonheur à la pauvreté, au fait. Au fait, personne ne veut être pauvre, même pas en esprit. Heureux les affligés, Heureux les affligés. On ne mettrait pas cela dans la même phrase. Heureux les affligés. Non, l'affliction, ce n'est pas l'idée du bonheur du tout. Quand je suis affligé, je ne suis pas heureux. Amen. Heureux, c'est le vous lorsqu'on vous outragera. Quand je suis outragé, je ne suis pas du tout heureux. Mais le Seigneur dit que tu dois être heureux. Et c'est tout le contraire de ce que nous avons comme concept de bénédiction ou d'être heureux. Son enseignement sur la bénédiction contraste avec notre pensée ou nos idées humaines. Et ce serment, vraiment, on appelle à ce passage le serment sur la montagne, plusieurs vont dire que c'est le discours le meilleur discours qui n'ait jamais été prononcé dans le monde. Au fait, si tu appliques et que tu vois et que tu appliques ce qu'il est en train de dire, ta vie sera complètement, complètement, complètement bouleversée. Et c'est dans ce serment que nous avons les neuf béatitudes. Et nous avons vu cinq béatitudes. Aujourd'hui, nous allons voir la sixième béatitude qui parle du cœur. Au verset 8 du chapitre 5, la Bible nous dit « Heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. As-tu un cœur pur ? » D'abord, nous voulons tous voir Dieu. Amen. Alléluia. Jésus nous donne une promesse. Il nous dit « Comment nous devons faire pour le voir ? » Il dit « Heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. » Nous devons voir Dieu. Et très souvent, quand tu regardes dans la parole de Dieu, voir Dieu, c'est synonyme d'être sauvé. Voir Dieu, c'est synonyme d'être sauvé. Quand Nicodème est venu à voir le Seigneur, Jésus, il lui dit « Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. » Et Heureux nous dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Voir Dieu, c'est synonyme d'être sauvé. Amen. Maintenant, parlons un peu du cœur. Le mot « cœur » ici, dans « Heureux ceux qui ont les cœurs purs » ne se réfère pas à cette pompe de chair que nous avons dans notre cage thoracique. C'est une pompe à quatre chambres qui fait circuler le sang dans notre corps. Ce n'est pas ça. Le mot « grec » est le mot « kardia » qui est traduit comme étant les sentiments ou la volonté ou les pensées de l'être intérieur. intérieur. Le cœur ici, c'est mon « moi » intérieur. C'est cet endroit en « moi » où sont générées mes pensées, mes intentions, mes idées, mes sentiments. C'est ça, le cœur. Le mot hébreu, c'est le mot « l'ade » ou « l'âge ». Je ne sais pas comment les hébreux prononcent ça. Je ne sais pas s'ils ont des « e » ou une prononce « e » à la fin de leur mot. Mais on va dire « l'âge ». Ça veut dire les sentiments ou la volonté ou les pensées de l'être intérieur. Donc, le cœur, ce n'est pas ce morceau de chair. Amen. Et la Bible nous dit clairement que le cœur a des problèmes. Je ne parle pas des problèmes cardiaques. Le cœur est plein, le cœur est truffé de problèmes. Et je ne parle pas du cholestérol ou de ces choses qui affectent au fait le muscle. Mais je parle de ces choses qui affectent le lieu d'où sont générées les pensées et les sentiments de l'homme. Et Jésus a clairement indiqué que le problème de la race humaine vient vraiment de l'intérieur du cœur de la personne. Matthieu 7, verset 21-23. La Bible nous dit « Car c'est du dédent, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédent et souillent l'homme. Au fait, l'humanité a un problème de cœur. Et notre cœur est problématique. Au fait, sans exception. Nous tous, notre cœur est plein de problèmes. Nous sommes nés avec une nature déchue, innocente, oui, mais déchue. On est peut-être nés avec une nature inocente, mais notre nature est corrompue et déchue. Elle est peut-être innocente, mais elle n'est pas juste. Le mal procède tout seul du cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le cœur. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec la personne intérieure. Vous êtes, vous êtes vous imaginé un peu combien il est facile juste de développer les mauvaises pensées. combien il est facile de se perdre dans des mauvaises imaginations, d'anticiper le mal, de planifier le mal, mais tout cela ne fait que venir du cœur. Le cœur est profondément corrompu. Regardez, qu'est-ce qui corrompt le cœur ? Bien sûr, la nature est déjà corrompue, mais il y a un autre élément que nous avons regardé aujourd'hui. Le livre de Lamentation nous dit que l'œil va corrompre le cœur. L'œil va affliger le cœur. Lamentation 3, verset 51 nous dit mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma vie. Mais non. Écoutez-le-nous, les filles. Amen. C'est dans votre Bible, c'est ça. Comment tu l'as aimé? C'est un autre. La version austère-balle le dit comme ça, il dit mon œil afflige mon âme à cause de toutes les filles de ma vie. Au fait, c'est que je vois avec mes yeux affecte aussi ma personne intérieure. Peuple de Dieu, ne vous détrompez pas. Vous n'êtes pas arrivé à une place où vous êtes humanisé. Un homme doit veiller. Et quand je dis un homme, ça comprend aussi les femmes, je parle d'êtres humains. Une personne, pour être c'est, une personne doit veiller à ce qu'il met devant ses yeux. Ce que tu regardes, ce que tu vois, va directement affecter ton cœur. Tes yeux sont le miroir de ton cœur. Un chrétien ne met pas n'importe quoi devant ses yeux. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Un chrétien garde ses yeux. Il garde ses yeux. Hier, j'étais en train de parler au jeune à Ponche Apostolique et je me suis rappelé de cet étudiant de l'école publique qui disait au pasteur enseignant, le pasteur enseignant justement, enseigner sur le problème de l'œil. Et il dit, un homme va commettre le péché en régalement. Et là, il explique, il donne son exemple et là, les jeunes lui disent, mais pauvre moi, je n'ai pas, ce n'est pas de ma faute, elle passe devant moi, je fais comment ? Et le pasteur qui n'avait pas d'issue, il dit, ce n'est pas vraiment le premier regard qui est un problème. C'est quand tu regardes et puis tu reviens pour regarder, c'est le deuxième regard vraiment qui est un problème. alors, les jeunes disent, je n'ai pas regardé deux fois, j'ai juste regardé une fois pendant que je n'ai pas quitté. Un homme ne peut pas mettre n'importe quoi devant ça. C'est que tu regardes ta faite. J'étais encore trop jeune, je suis venu à l'église comme vous tous et puis j'ai appris le mal par exemple de la télévision comme vous tous. Je m'en suis débarrassé du lien comme certains d'entre vous. Vous savez, mes enfants ont grandi sans la télé. Ils n'ont pas exposé leurs yeux à certaines choses. Et il y avait une différence entre eux. Tu sais, un jour, je suis allé chez ma tante. Et on était là, on mangeait l'après-midi. Et il y avait une émission qui passait à la télé. Il y avait de la violence. Les gens s'ébattaient. Les enfants de ma tante étaient là, arrivés, en train de boire cette violence et ces moeurs. Même mes enfants pleuraient. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient protégés de cela. Leur oeil n'avait pas corrompu. Ils avaient gardé leur sensibilité par rapport à la violence. s'ils avaient gardé leur sensibilité par rapport au mal. Mais c'est bon de dire, l'oeil afflige le coeur. Et plus tu t'exposes à des choses, plus tu commences à les trouver normales. Et tu arrives à une place où la violence devient juste normale. Où la nudité devient juste normale. Où la perversion sexuelle devient juste normale. Parce que quelqu'un qui regarde le diable vision la télévision deux heures par jour. Il est exposé, je ne sais pas à combien de meurtres dans ces deux heures. Il est exposé à combien de gestes de violence dans ces quelques heures. tu veux garder tes yeux. Tu veux garder tes yeux. J'ai le nom. Alléluia. La pornographie, personne n'est là. Tu prends ton clique et tu vas cliquer à gauche et à droite. Santifie cette souris. Tu dois garder tes yeux. Tu dois garder tes yeux. Laisse ton ordinateur à une place publique. Ne mets pas ton ordinateur dans la chambre. Laisse-le au salon où il n'y a rien peut passer. et c'est là-bas de garder. Tous les Facebook, Instagram, c'est tout le temps des images obscènes. C'est tout le temps la nudité. Les gens moitié habillés. Gardez-vous de ces choses. Ça vous corrompt. Ça vous corrompt. Ça corrompt le cœur. Le cœur déjà au départ il est corrompu. Aide-le un peu. Aide-le un peu. Aide ton cœur. Dis-toi un peu. J'ai donné mon cœur. Alléluia. Ce que je vois va affecter aussi ma personne intérieure. Ce que je vois va affecter mon cœur. Matthieu 6, 22 nous dit la lampe du corps c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. si dans la lumière, si donc la lumière, je veux dire, qui est en toi est ténébreux, combien seront grandes les ténébres. Si votre œil est simple, c'est-à-dire bien concentré sur les bonnes choses, vous serez aussi bien. Mais si votre œil est concentré sur les mauvaises choses, les mauvaises choses vont affecter votre personnalité intérieure et vous serez dans l'obscurité. le mal, la pornographie et ces choses autrefois, c'était difficile d'accès. C'était des magazines que les adultes cachaient en dessous de leur lit et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, sur un simple téléphone, tu as accès à toutes les choses dans le monde. Très facile. Je dis toujours à tous les jeunes qui viennent de loin là. C'est très facile de faire le mal dans ce pays. C'est très facile de faire le mal. Tu veux tomber dans la fornication? Tu sais, il y a des gens qui s'appellent, ils ont juste des amis pour le sexe. C'est mon ami pour le sexe. Il n'y a aucune amitié, rien, rien. On se rencontre et puis on fait ces saletés et puis bye, bye. et puis quand je t'appelle, c'est très facile de faire le mal ici. Si tu veux faire le mal, c'est très facile. Mais si tu veux faire le bien, tu vas garder ton oeuvre. Tu vas garder tes fréquentations. Ce que tu regardes affecte ton corps plus que toute autre chose. et ce que tu lis et ce que tu écoutes va aussi également affecter ton cœur. Vous savez, les choses les plus difficiles, les mémoires les plus difficiles à effacer, c'est ceux qui ont été accompagnés avec le visuel. Ce que tu as vu va prendre plus de temps à effacer de ta mémoire que ce que tu as juste entendu. Regardons un peu ici l'exemple de la Bible. Une des personnes qui a chuté dans la Bible, c'était David. Regardons un peu la vie de David dans 2 Samuel 11, verset 2. La Bible nous dit qu'il arriva au temps du soir que David se débat de dessus son lit de repos. il dormait déjà. Il était dans le centre et il s'est levé de son. Et il s'est promenant sur le toit de la maison du roi et du toit il vit, tout le monde dit il vit, il vit une femme qui se lavait et la femme était très belle à voir. Elle vit une femme qui prenait son temps et tout a commencé avec cette vision de cette femme qui prenait son temps. par la suite il n'a pas pu aider à mesure d'effacer cette image de lui. Peut-être qu'il a essayé de retourner ses bouchers mais le film réjoué encore dans son imagination. Et finalement ça l'a conduit à l'adultère. Après avoir commis l'adultère avec lui et le meurtre pour ouvrir cette grossesse, il put confronter à Dieu par les intermédiaires du prophète que Dieu lui avait envoyé Nathan. Alléluia. Et David a confessé ce péché et il s'est répandu. Le psaume 51 que nous lisons souvent quand nous sommes nous-mêmes pris en flacrant délit nous accouvons à cette psaume pour demander pardon au péché. Quel est-ce que disait le psaume 51 ici pour ce pauvre ? Moi je pense que je n'ai pas assez de bras pour dire combien de fois j'ai pleuré avec ce psaume. Il dit au verset 6 il dit au verset 5 voici j'ai été emprunté dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici tu veux que la vérité soit dans l'homme intérieur et tu peux faire comprendre la sagesse dans le secret de mon coeur. J'ai lu la version au Sterbat ici mais David a réalisé que vraiment j'ai regardé cela ça a affecté mon coeur mais pour que tu m'aimes Seigneur il faut que tu viennes et que tu changes maintenant ces coeurs que j'ai corrompus. Et il dit au verset 10 crée à moi un coeur pur. Regardez un peu la façon qu'il écrit ici crée à moi un coeur pur. Regardez le choix de mots crée à moi un coeur pur. David avait déjà un coeur mais il dit Seigneur ce coeur est déjà affecté. Je sais que tu peux faire quelque chose avec ce coeur mais oublie-le tout simplement parce que créer ça part de quelque chose d'inexistant. Fais seulement quelque chose enlève ce que je mais donne-moi un autre qui est mieux de ce que je crée à moi un coeur plus gros que je et renouvelle à moi un esprit bien disposé. David a reconnu que son problème venait vraiment de son coeur. Son problème était vraiment un problème cardiaque si on peut le dire de cette façon. Et plus tard dans le même somme il dit car tu ne prends pas plaisir au sacrifice autrement j'entendrais l'Holocauste n'était point agréable. Le sacrifice de Dieu est un esprit brisé. Oh Dieu tu ne méprises pas un coeur brisé et humilié. Tu ne méprises pas un coeur brisé et humilié. Je sais que au Stemmalt c'est le verset 17 mais il y a un décalage de verset tu peux le trouver c'est plus loin. Voilà les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé. Oh Dieu tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contré. Et qu'est-ce que ça nous donne comme blessons ici? Le problème c'est le coeur. Ce n'est pas le sacrifice que tu as donné ou que tu n'as pas donné le problème commence par le coeur. Et c'est pourquoi le Seigneur veut voir le changement dans le coeur. Le Seigneur veut voir la source être affectée la source être changée. La prière de David vraiment dans ce psaume nous montre que le problème est dans le coeur il le reconnaît et Dieu a l'éconscient et Dieu veut que le coeur change d'abord. Ce qui intéresse Dieu c'est un coeur compris un coeur répandant un coeur brisé non seulement des gestes extérieurs mais ça doit venir de l'intérieur. mais sa prière dans un autre psaume plus loin nous dit ceci regardez le psaume 139 verset 23 il dit cherche moi oh Dieu et connais mon coeur je pense que ça va dire sonde moi dans le 8 second verset 23 et 24 psaume 139 verset 23 et 24 cherchez moi oh Dieu et connais mon coeur et prouve moi et connais mes pensées allélui donne moi le lexème à toi sauve moi oh Dieu et connais mon coeur et prouve moi et connais mes pensées au fait Dieu la source c'est vraiment le coeur sonde moi et connais ce qui est en moi parce que si ce qui est en moi est connu si ce qui est en moi est corrigé le reste va suivre un bon chemin et David a compris que le problème venait vraiment du coeur je dois arranger le coeur et il dit au verset 24 et voyez s'il y a en moi un mauvais chemin et conduisez moi sur le chemin de l'éternité regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis moi sur la voie de l'éternité David a compris que le coeur c'était le problème Jésus a parlé aux gens religieux Jésus leur a dit ceci à Matthieu 23 verset 25 à 28 il dit malheur à vous scribez pharisiens hypocrites car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat mais en dedans ils sont pleins de rapide et d'entreprenance pharisiens aveugles nettoyez prévièrement le dedans de la coupe et du plat afin que le dehors aussi soit net alors je n'ai jamais compris pourquoi on a de problème avec la sainteté extérieure Jésus n'a jamais parlé contre la sainteté extérieure il a dit vous êtes hypocrite parce que vous l'avez l'extérieur mais vous ne l'avez pas l'intérieur Jésus dit lave l'intérieur et lave également l'extérieur ça doit commencer à l'intérieur avant que ça sort à l'extérieur est-ce qu'il y a des hypocrites oui il y a des hypocrites qui vont juste mettre l'extérieur alors que l'intérieur n'est pas changé mais cela ne nous exempte pas de laver l'extérieur cela ne nous dit pas que nous sommes ok alors que l'extérieur est sale mon intérieur doit être propre mais mon extérieur doit être aussi propre il faut que l'intérieur coïncide avec l'extérieur si l'intérieur n'est pas égal à l'extérieur je suis hypocrite également je suis hypocrite également il faut que les deux coïncident il dit pharisiens avec nettoyer premièrement le dedans de la coupe et du plat afin que les dehors aussi que tout le monde dise le dehors aussi les dehors aussi soient nets il dit malheur le problème le problème le problème commence par le coeur nous devons fixer le coeur mais une fois que le coeur est fixé laissez-moi vous dire ça va sortir à l'extérieur je n'ai jamais vu un coeur propre au dedans et que l'extérieur et que l'extérieur reste sale je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça quand l'intérieur est propre l'extérieur est toujours propre parce que l'extérieur c'est temporel et quelqu'un qui a le coeur changé qui comprend les choses spirituelles ne va jamais laisser ce qui est temporaire encravé ce qui est intérieur c'est faux c'est faux quand l'intérieur l'intérieur change l'extérieur change aussi tu sais c'est plus facile de changer l'extérieur quand l'intérieur est changé que c'est plus facile juste de garder l'extérieur non changé alors que l'intérieur est déjà changé ça ne fait même pas de logique dans la pensée humaine qui d'entre vous va nettoyer un verre à l'intérieur et puis laisser l'extérieur sale et boire dedans non des fois même juste une tâche tu dis non je prends un autre verre ça ne fait aucun sens ça ne fait aucun sens Jésus pouvait regarder droit dans les coeurs et voir la méchanceté à l'intérieur de ce peuple qui était extérieurement juste de son temps propre à l'extérieur mais sale à l'intérieur l'homme voit votre apparence extérieure Amen mais Dieu voit aussi le coeur Dieu voit aussi le coeur vous savez quand nous soignons notre apparence extérieure c'est pour que l'homme puisse le voir et qu'il puisse reconnaître le travail de Dieu qu'il fait à l'intérieur parce que l'homme ne peut pas voir à l'intérieur d'où la mésinterprétation de ce verset dans Samuel 16 qui dit au verset 7 et l'éternel dit à Samuel ne regarde pas à son apparence tient à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté car l'éternel ne regarde pas à ce ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'éternel regarde au coeur et là on va prendre ce verset on dit l'éternel regarde le coeur point final non Dieu veut que ton apparence extérieure aussi soit changée Amen Allélui je ne sais pas comment on est allé dans cette apparence mais bon on veut parler du coeur Regardons un incroyant apostolique du Nouveau Testament Simon un sorcier un magicien en Samar en Samar mais néanmoins il était parmi les apostoliques Allô tout le temps les sorciers viennent aussi à l'éternel mais vous savez quoi chez nous on disait ceci il ne faut pas aller on était catholique il ne faut pas aller à la messe de 6h le frère rigole il ne faut pas aller à la messe de 6h le matin parce que tous les sorciers vont à la messe de 6h il s'est converti suite à la prédication de Philippe et les gens se sont répentis se sont fait baptiser au nom de Jésus les démons étaient chassés les guérisons prenaient place et des miracles et Simon a commencé même à travailler avec Philippe Amen il était un de ceux qui étaient avec Philippe et ils travaillaient dans l'église avec Philippe peu de temps après Pierre et Jean sont descendus pour prier afin que ces gens reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils parlent en langue parce que toutes ces choses arrivaient mais personne ne recevait le Saint-Esprit toutes ces choses arrivaient mais personne ne parlait en langue et Philippe a dit j'ai besoin d'aide tu sais des fois il y a de ces choses que tu ne peux pas expliquer tu vas prêcher 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 jeûner rien mais quelqu'un vient il fait juste ah et cinq les hommes le Saint-Esprit je vous dis tu t'écrates la tête tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et ainsi Philippe a fait appeler Pierre et Jean et Pierre et Jean sont venus et ils ont commencé à prier et les gens ont commencé à recevoir le Saint-Esprit et les gens parlaient en langue et quand Simon a dit cela il a dit wow quel pouvoir regardez un peu il était sorcier il avait fait la magie il avait fait tu sais les sorciers vont faire plein de choses je peux vous dire un sorcier peut regarde laissez-moi vous dire ceci un sorcier un sorcier peut faire tousser peut planter un bananier le bananier pousse là tu le vois tousser et le régime de bananes sort les bananes mûrent et il donne aux gens et les gens rachent ils font ces choses là les sorciers oui enfin c'est là où je vais ils font ces choses ils font des choses fascinantes ils font des choses surnaturelles Philippe faisait ces choses mais quand il a vu Pierre et Jean imposer le Saint-Esprit et les mains et les jambes ils disent waouh je n'ai pas encore vu tel pour ça mais toi tu le vois tous les jours et ça devient juste normal pourquoi mais celui qui trempait dans le surlaturel dans l'occultisme il voit cela il dit waouh ça c'est le pouvoir que je veux voir il a vu Philippe guérir les malades ça ne lui a rien dit mais quand il voit Pierre alléluia prier pour quelqu'un de le voir rempli du Saint-Esprit il dit c'est ça que je veux c'est ça le je veux voir écoutez il n'y a pas de plus grande puissance que de recevoir le Saint-Esprit il n'y a pas de plus grande puissance qu'un pêcheur qui était en route vers la destruction alléluia qui dit tout le change et même sur le chemin de la vie éternelle il n'y a pas dit oh j'ai pas la dernière je n'ai pas je n'ai pas la dernière 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 sinon il dit je veux payer pour ceci s'il faut que je paye je veux payer pour ceci je veux que moi aussi j'impose mes mains et que les gens reçoivent le Saint-Esprit et il a reçu une réprimande pour cela regardez acte 8 verset 20 verset 28 la Bible nous dit 20 verset 23 plutôt la Bible nous dit mais Pierre nous dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don des dieux écoute Dieu donne gratuitement il n'y a rien que tu vas payer qui va amener Dieu à te donner quoi que ce soit quand il donne c'est par amour par volonté alléluia par sa grâce et sa miséricorde tu ne peux pas payer le prix tu peux gêner pendant 80 jours et Dieu s'il dit je ne te donne pas je ne te donne pas tu peux faire s'il dit je ne te donne pas je ne te donne pas mais si tu vas juste avec un coeur humble écoutez il n'y a aucun mérite dans l'homme Dieu seul va prendre toute gloire de ce qu'il fait c'est le passé que je fais qui va bouger la main de Dieu écoutez mais si j'avais juste de la compassion un coeur compris un coeur humble Dieu va faire Dieu va faire alléluia heureux ceux qui ont le coeur pur heureux ceux qui ont le coeur pur il dit que ton argent périsse avec toi tu as pensé à t'arriver avec de l'argent le don de Dieu tu n'as ni pas ni portion dans cette affaire car ton coeur et tout le monde dit ton coeur ton coeur n'est pas droit devant Dieu répands-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin que si afin que si terre c'est peu la pensée de ton coeur te soit pardonnée car je vois que tu es dans un fiel d'amerture et dans un lieu terrible Simon Simon tu as été converti mais tu as encore un problème de coeur Simon tu as été baptisé au nom de Jésus Christ mais tu as encore un problème de coeur que ton coeur soit guéri tu dois prier tu dois demander à Dieu Seigneur sonde mon coeur Seigneur connais-moi Seigneur s'il y a des mauvaises pensées arrache-les de mon coeur la prière va corriger la plupart des choses si nous les appliquons vraiment comme il faut vous savez la première des choses que nous devons vraiment questionner c'est le motif pourquoi tu sais nous avons beaucoup posé cette question quand vient les choses de Dieu pourquoi il a choisi les juifs et pourquoi pas les congolais pourquoi il a choisi Paul et pourquoi pas pourquoi c'est toujours pourquoi en fait il n'y a pas vraiment de réponse au pourquoi vis-à-vis de Dieu mais si nous nous posons nous cette question de pourquoi elle va nous servir beaucoup plus elle va produire beaucoup plus en nous pourquoi volons-nous des dons spirituels pourquoi est-ce que nous désirons ces dons pourquoi est-ce que nous désirons ce ministère pourquoi est-ce que nous désirons telle chose alors si nous répondons honnêtement à la question de pourquoi nous allons voir notre motivation et notre attitude comment nous allons avoir ce ministère comment nous allons avoir ces dons notre attitude c'est très important mais il y a quelque chose avec l'attitude même avec des fois la motivation tu peux le cacher pour un temps mais éventuellement ça te rattrape ton attitude tu peux tu peux la couvrir pour un temps mais éventuellement ça va te rattraper la clé avec cela ce n'est pas couvrir la clé c'est de prier que Dieu m'aide à préparer mon coeur parce qu'il y a un problème de coeur en dedans de moi regardez comment obtenir un coeur pur maintenant tu dis on est mal barré parce que le coeur n'est pas pur mais comment est-ce que je fais pour laver ces coeurs comment est-ce que je fais pour les nettoyer maintenant regardez comment obtenir un coeur pur premièrement nous devons reconnaître que le coeur n'est pas pur tu ne vas pas chez les médecins si tu ne reconnais pas que tu es malade tu ne vas pas te faire soigner si tu n'acceptes pas Jérémie 17,9 nous dit le coeur est tortilleux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître les gens vont dire je suis mon coeur je suis mon coeur ne fais pas cette bêtise ne suis pas ton coeur ton coeur est tortilleux il va te perdre ton coeur est méchant suis la parole de Dieu ne suis pas ton coeur suis ton coeur non suis la parole de Dieu souviens-toi que le Seigneur connait et voit mon coeur il est le seul qui peut vraiment nous aider à guérir mon coeur regardez Apocalypse 2,28 je ferai mourir les morts ces enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sont les reins et les coeurs et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres et il est celui qui sont les coeurs et leurs reins il connait toutes choses ce que tu es en train de penser maintenant il connait ça fait peur ça fait peur seul celui qui connait les coeurs peut le corriger la première des choses que tu dois faire pour corriger ton coeur c'est vraiment maître de nouveau il y a un parallèle que vraiment c'est seulement j'ai sorti du bureau vraiment quand le Seigneur me l'a montré même que j'en parlais mais je ne le voyais pas je pensais qu'il m'a donné une révélation ce matin mais il m'en a encore donné plus tout à l'heure il est tellement bon le Seigneur je vous dis regardez regardez un peu l'histoire de Nicodème Nicodème faisait partir de ces juifs dont le Seigneur disait vous êtes juste à l'extérieur mais votre coeur est pourri il est allé voir le Seigneur de lui lisons cela Jean 3 à partir du verset 1 mais il y a d'un nombre d'entre le pharisien nommé Nicodème un chef de juif qui va lui auprès de Jésus et lui dit nous savons que tu es un docteur en vue de Dieu car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec nous il donne un compliment mais Jésus lui répond hors sujet si c'était une dissertation tu allais donner HS je ne sais pas s'il y en a qui a eu qui ont eu des HS moi j'avais eu des HS en dissertation la française pour moi c'était wow vous voyez la française pour moi je me dis wow je pense que j'ai eu comme 4 HS tu travailles et puis on dit hors sujet j'ai eu deux pages je pose hors sujet et pourtant il voulait que je dis ce que je pense ainsi Jésus répond HS hors sujet Jésus lui répond en vérité en vérité je te le dis si un homme est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodemus lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répond en vérité en vérité j'ai dit si un homme est né d'homme et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit n'était donc pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau il dit le vent souffre et où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout temps qui est né de l'esprit Nicodemus voulait hériter le royaume de Dieu Jésus a enseigné heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu Nicodemus voulait voir Jésus lui donne au fait le prescrit qu'est-ce qu'il doit faire pour voir le royaume de Dieu au fait qu'est-ce qu'il doit faire pour corriger son problème de cœur et Jésus fait référence directement à la nouvelle licence il dit tu dois te répentir tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le mal tu dois te baptiser à ce moment-là il n'avait pas encore le nom et tu dois recevoir le nom du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et là Jésus en fait ici c'est quoi la formule c'est quoi le secret le point est que Jésus n'essaye pas de réparer ce qui est vieux dans la vie avec lui il veut juste un homme nouveau et un homme nouveau c'est un cœur et pour qu'un homme nouveau soit il faut qu'il naisse l'évangile c'est vraiment la mort l'enseignement et la résurrection de Jésus Christ on ne va pas un corétien qu'un si vous voulez le regarder et Jésus a ordonné que cet évangile soit prêché partout dans le monde et une fois que cet évangile est prêché ceux qui vont croire et qui vont se faire baptiser seront sauvés ils pourront voir Dieu Amen et le jour de la Pentecôte Pierre a également prêché l'évangile et après qu'il ait prêché ça a touché les gens et sa recommandation était encore une fois répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit Maintenant quand on reçoit le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu rentre en nous dans notre être intérieur à la place même où nos pensées naissent où ces mauvaises pensées naissent Jésus va à la racine et c'est là où il commence à travailler c'est pourquoi recevoir le Saint-Esprit ça devient salutaire je dois recevoir le Saint-Esprit si je veux que le cœur soit changé il n'y a qu'une seule sonde que je peux faire rentrer là-dedans qui va afféter ce cœur et ça c'est l'Esprit de Jésus Christ et l'Esprit de Jésus c'est le Saint-Esprit il n'y a pas de confusion là-dessus l'Esprit de Jésus c'est Jésus c'est le Saint-Esprit c'est Jésus et quand il va vivre à l'intérieur de nous c'est là que notre cœur est purifié regardez de Corinthiens 5 et 7 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles ah 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 mais non regardez avec moi ceci ah ah Ézéchiel 36 Ézéchiel 36 si nous pouvons le regarder à partir du verset donne-moi un peu le verset 24 quel principe le verset 24 ça c'est le Seigneur qui parle à Israël et quand tu vois là-dedans c'est vraiment le processus du sel Dieu il est le même je vous dis des fois quand tu la parole de Dieu coûte bon quand tu vois de telles choses c'est comme si tu viens de manger un bon poulet ou quelque chose il dit je vous retirerai d'entre les nations il parle à Israël et vous allez remarquer que le processus pour les saluts pour les juifs pour les non-juifs c'est la même chose donc pour nous aussi c'est la même chose je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays à votre terme vous étiez en train d'aller ici moi je vais vous arrêter je vais vous faire demi-tour et je vais vous faire retourner dans votre pays à notre terme la répandance amen regardez le verset suivant je répandrai sur vous une eau pure amen et vous serez purifié je vous purifierai de tous vos souillus et de toutes vos idoles amen après cela le baptême d'eau en son nom pourquoi vous purifiez nos souillus et ce n'est pas tout nous sommes convertis mais notre coeur n'est pas encore changé regardez le verset 26 je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau je donnerai votre coeur le coeur de Pierre et je vous donnerai un coeur déchet le Saint-Esprit il nous donne un nouveau coeur il change l'intérieur et laissez-moi vous dire lorsque l'intérieur change je n'ai pas de problème à vivre pour Christ tout ce que Christ demande je l'ai fait si je l'ai fait tout simplement il n'y a plus de résistance en moi parce que la source même est convertie j'aime c'est le Seigneur je paierai pour vivre comme j'ai dit alléluia je donnerai tout ce que j'ai prenez tout mais laissez-moi Jésus prenez tout mais laissez-moi Jésus il a payé un camping pour moi il m'a racheté écoute Jésus donne mon coeur tu changes mon coeur alléluia une fois que cela est changé tu peux vivre tranquillement pour Dieu et c'est qu'il va demander tu ne vas même pas te questionner écoute même si ce n'est pas sanitaire s'il me le demande je lui donne je lui donne je lui donne écoutez je n'ai pas besoin je vais faire un peu attention je n'ai pas besoin d'offrir des fleurs à ma femme pour qu'elle m'aime mais je lui donne quand même c'est pourquoi parce que Jérène elle a converti mon coeur est-ce que Jésus a vraiment converti mon coeur alors pourquoi tu luttes avec toutes ces choses laisse-le convaincre oh Seigneur aide nous aide nous il y a une bénédiction à avoir un coeur il y a une bénédiction à ce que nos coeurs soient purifiés vous savez nous ne sommes pas immunisés c'est une lutte constante mais une de tes premières responsabilités c'est de garder ton coeur pur une de tes premières responsabilités c'est d'assurer que ce qui rentre dans cette place est vraiment approuvé par le Seigneur Jésus Christ parce qu'une fois que c'est corrompu là-dedans ça affecte tout ça affecte tout heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu est-ce qu'il y en a qui veulent avoir le coeur pur ici aujourd'hui venez à l'avant et les hommes à ma gauche les dames à ma droite venons prier au Seigneur qui nous donne un coeur pur si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus Christ vous pouvez naître si vous n'avez pas encore reçu le nom du Saint-Esprit vous pouvez le laisser voir aujourd'hui vis-à-vis au Seigneur de la et vous Sous-titrage MFP. 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 ... 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